« Le dernier jour d'un condamné » de Victor Hugo. Préface. Il n'y avait en tête des premières éditions de cet ouvrage, publié d'abord sans nom d'auteur, que les quelques lignes qu'on va lire. Il y a deux manières de se rendre compte de l'existence de ce livre, où il y a eu, en effet, une liasse de papier jaune et inégaux sur lesquels on a trouvé, enregistré une à une, les dernières pensées d'un misérable, où il s'est rencontré un homme, un rêveur occupé à observer la nature au pourfi de l'art, un philosophe, un poète, que sais-je, dont cette idée a été la fantaisie, qu'il a prise, ou plutôt s'est laissée prendre par elle, et n'a pu s'en débarrasser qu'en la jetant dans un livre. De ces deux explications, le lecteur choisira celle qu'il voudra. Comme on le voit, à l'époque où ce livre fut publié, l'auteur ne jugea pas à propos de dire dès lors toute sa pensée. Il aima mieux attendre qu'elle fût comprise et voir si elle le serait. Elle l'a été. L'auteur, aujourd'hui, peut démasquer l'idée politique, l'idée sociale qu'il avait voulu populariser sous cette innocente et candide forme littéraire. Il déclare donc, ou plutôt il avoue hautement, que le dernier jour d'un condamné n'est autre chose qu'un plaidoyer, direct ou indirect, comme on voudra, pour l'abolition de la peine de mort. Ce qu'il a eu dessein de faire, ce qu'il voudrait que la postérité vit dans son œuvre, si jamais elle s'occupe de si peu, ce n'est pas la défense spéciale et toujours facile, et toujours transitoire, de tel ou tel criminel choisi, de tel ou tel accusé d'élection, c'est la plaidoirie générale et permanente pour tous les accusés présents et à venir. C'est le grand point de droit de l'humanité alléguée et plaidé à toute voie devant la société qui est la grande cour de cassation. C'est cette suprême fin de non-recevoir, aboré serré à Saint-Guiné, construite à tout jamais en avant de tous les procès criminels. C'est la sombre et fatale question qui palpite obscurément au fond de toutes les causes capitales sous les triples épaisseurs de pathos dont l'enveloppe la rhétorique sanglante des gens du roi. C'est la question de vie et de mort, dis-je, déshabillée, dénudée, dépouillée des entortillages sonores du parquet, brutalement mise au jour et posée où il faut qu'on la voit, où il faut qu'elle soit, où elle est réellement, dans son vrai milieu, dans son milieu horrible, non au tribunal, mais à l'échafaud, non chez le juge, mais chez le bourreau. Voilà ce qu'il a voulu faire. Si l'avenir lui décernait un jour la gloire de l'avoir fait, ce qu'il n'ose espérer, il ne voudrait pas d'autres couronnes. Il le déclare donc, et il le répète, il occupe, au nom de tous les accusés possibles, innocents ou coupables, devant toutes les cours, tous les prétoirs, tous les jurys, toutes les justices. Ce livre est adressé à quiconque juge. Et pour que le plaidoyer soit aussi vaste que la cause, il a dû, et c'est pour cela que le dernier jour d'un condamné est ainsi fait, élaguer de toutes parts dans son sujet le contingent, l'accident, le particulier, le spécial, le relatif, le modifiable, l'épisode, l'anecdote, l'événement, le non-propre, et se borner, si c'est là se borner, a plaidé la cause d'un condamné quelconque, exécuté un jour quelconque, pour un crime quelconque. Heureux si, sans autre outil que sa pensée, il a fouillé assez avant pour faire saigner un cœur sous l'est triplex du magistrat. Heureux s'il a rendu pitoyable ceux qui se croient justes. Heureux si, à force de creuser dans le juge, il a réussi quelquefois à y retrouver un homme. Il y a trois ans, quand ce livre parut, quelques personnes imaginèrent que cela valait la peine d'en contester l'idée à l'auteur. Les uns supposèrent un livre anglais, les autres un livre américain. Singulière manie de chercher à mille lieux les origines des choses et de faire couler des sources d'une île le ruisseau qui lave votre rue. Hélas, il n'y a en ceci ni livre anglais, ni livre américain, ni livre chinois. L'auteur a pris l'idée du dernier jour d'un condamné, non dans un livre, il n'a pas l'habitude d'aller chercher ses idées si loin, mais là où vous pouviez tous l'apprendre, où vous l'aviez prise peut-être, car qui n'a fait ou rêvé dans son esprit le dernier jour d'un condamné, tout bonnement, sur la place publique, sur la place de grève. C'est là qu'un jour en passant, il a ramassé cette idée fatale, gisante dans une mare de sang sous les rouges moignons de la guillotine. Depuis, chaque fois qu'au gré des funèbres jeudis de la cour de cassation, il arrivait un de ces jours où le cri d'un arrêt de mort se fait dans Paris, chaque fois que l'auteur entendait passer sous ses fenêtres ces hurlements enroués qui ameutent des spectateurs pour la grève, chaque fois, la douloureuse idée lui revenait, s'emparait de lui, lui emplissait la tête de gendarmes, de bourreaux et de foules, lui expliquait heure par heure les dernières souffrances du misérable agonisant. En ce moment, on le confesse, en ce moment, on lui coupe les cheveux, en ce moment, on lui lit les mains. Le sommet, lui, pauvre poète, de dire tout cela à la société qui fait ses affaires, pendant que cette chose monstrueuse s'accomplit, le pressait, le poussait, le secouait, lui arrachait ses vers de l'esprit, s'il était en train d'en faire, et les tuait, à peine ébauchés, barrait tous ses travaux, se mettait en travers de tout, l'investissait, l'obsédait, l'assiégait. C'était un supplice, un supplice qui commençait avec le jour et qui durait comme celui du misérable qu'on torturait au même moment, jusqu'à quatre heures. Alors seulement, une fois le ponance capoute expira vite, crié par la voix sinistre de l'horloge, l'auteur respirait et retrouvait quelques libertés d'esprit. Un jour, enfin, c'était, à ce qu'il croit, le lendemain de l'exécution d'Houlbach, il se mit à écrire ce livre. Depuis lors, il a été soulagé. quand un de ses crimes publics, qu'on nomme « exécution judiciaire » a été commis, sa conscience lui a dit qu'il n'en était plus solidaire. Et il n'a plus senti à son front cette goutte de sang qui rejaillit de la grève sur la tête de tous les membres de la communauté sociale. Toutefois, cela ne suffit pas. Se laver les mains et bien, empêcher le sang de couler serait mieux. Aussi, ne connaîtrait-il pas de but plus élevé, plus sain, plus auguste que celui-là ? Concourir à l'abolition de la peine de mort. Aussi, est-ce du fond du cœur qu'il adhère aux vœux et aux efforts des hommes généreux de toutes les nations qui travaillent depuis plusieurs années à jeter bas l'arbre patibulaire, le seul arbre que les révolutions ne déracinent pas ? C'est avec joie qu'il vient à son tour, lui, chétif, donner son coup de cognier et élargir de son mieux l'entaille que Beccaria a faite il y a 66 ans au vieux gibet dressé depuis tant de siècles sur la chrétienté. Nous venons de dire que l'échafaud est le seul édifice que les révolutions ne débolissent pas. Il est rare, en effet, que les révolutions soient sobres de sang humain et, venues qu'elles sont pour émonder, pour ébrancher, pour étêter la société, la peine de mort est une des serpes dont elles se dessaisissent le plus mal aisément. Nous l'avouerons, cependant, si jamais révolution nous parut digne et capable d'abolir la peine de mort, c'est la révolution de juillet. Il semble, en effet, qu'il appartenait au mouvement populaire le plus clément des temps modernes de raturer la pénalité barbare de Louis XI, de Richelieu et de Robespierre et d'inscrire au front de la loi l'inviolabilité de la vie humaine. 1830 méritait de briser le couperet de 93. Nous l'avons espéré un moment. En août 1830, il y avait tant de générosité et de pitié dans l'air. Un tel esprit de douceur et de civilisation flottait dans les masses. On se sentait le cœur si bien épanoui par l'approche d'un bel avenir qu'il nous sembla que la peine de mort était abolie de droit, d'emblée, d'un consentement tacite et unanime comme le reste des choses mauvaises qui nous avaient gênés. Le peuple venait de faire un feu de joie des guenilles de l'Ancien Régime. Celle-là était la guenille sanglante. Nous la crûmes dans le tas. Nous la crûmes brûlées comme les autres et pendant quelques semaines, confiants et crédules, nous eûmes foi pour l'avenir à l'inviolabilité de la vie comme à l'inviolabilité de la liberté. Et en effet, deux mois s'étaient à peine écoulés qu'une tentative fut faite pour résoudre en réalité légale l'utopie sublime de César Bonessana. Malheureusement, cette tentative fut gauche, maladroite, presque hypocrite et faite dans un autre intérêt que l'intérêt général. Au mois d'octobre 1830, on se le rappelle, quelques jours après avoir écarté par l'ordre du jour la proposition d'ensevelir Napoléon sous la colonne, la chambre toute entière se mit à pleurer et à bramer. La question de la peine de mort fut mise sur le tapis. Nous allons dire quelques lignes plus bas à quelle occasion. Et alors, il sembla que toutes ces entrailles de législateurs étaient prises d'une subite et merveilleuse miséricorde. Ce fut à qui parlerait, à qui gémirait, à qui lèverait les mains au ciel. La peine de mort, grand Dieu ! Quelle horreur ! Tel vieux procureur général, blanchi dans la robe rouge qui avait mangé toute sa vie le pain trempé de sang des réquisitoires, se composa tout à coup un air piteux et attesta les dieux qu'il était indigné de la guillotine. Pendant deux jours, la tribune ne désemplit pas de harangueur en pleureuse. Ce fut une lamentation, une myriologie, un concert de psaumes lugubres, un super flumina babylonis, un stabat mater dolorosa, une grande symphonie en hutte, avec chœur, exécuté par tout cet orchestre d'orateurs qui garnit les premiers bancs de la chambre et rend de si beaux sons dans les grands jours. Tel vint avec sa basse, tel avec son fossé. Rien n'y manqua. La chose fut on ne peut plus pathétique et pitoyable. La séance de nuit surtout fut tendre, paterne et déchirante comme un cinquième acte de la chaussée. Le bon public, qui n'y comprenait rien, avait les larmes aux yeux. De quoi s'agissait-il donc ? D'abolir la peine de mort ? Oui et non. Voici le fait. Quatre hommes du monde, quatre hommes comme il faut, de ces hommes qu'on a pu rencontrer dans un salon et avec qui peut-être on a échangé quelques paroles polies, quatre de ces hommes, dis-je, avaient tenté dans les hautes régions politiques un de ces coups hardis que Bacon appelle crime et que Machiavel appelle entreprise. Or, crime ou entreprise, la loi, brutale pour tous, punit cela de mort. Et les quatre malheureux étaient là, prisonniers, captifs de la loi, gardés par trois cents concards de tricolore sous les belles ogives de Vincennes. Que faire et comment faire ? Vous comprenez qu'il est impossible d'envoyer à la grève dans une charrette ignoblement liée avec de grosses cordes dos à dos avec ce fonctionnaire qu'il ne faut pas seulement nommer quatre hommes comme vous et moi, quatre hommes du monde. Encore, s'il y avait une guillotine en acajou. Hé ! Il n'y a qu'à abolir la peine de mort. Et là-dessus, la chambre se met en besogne. Remarquez, messieurs, qu'hier encore vous traitiez cette abolition d'utopie, de théorie, de rêve, de folie, de poésie. Remarquez que ce n'est pas la première fois qu'on cherche à appeler votre attention sur la charrette. Sur les grosses cordes et sur l'horrible machine écarlate. Et qu'il est étrange que ce hideux attirail vous saute ainsi aux yeux tout à coup. Bah ! C'est bien de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas à cause de vous, peuple, que nous abolissons la peine de mort. Mais à cause de nous, députés, qui pouvons être ministres. Nous ne voulons pas que la mécanique de guillotin morde les hautes classes. Nous la brisons. Tant mieux si cela arrange tout le monde, mais nous n'avons songé qu'à nous. Eucalégon brûle, éteignons le feu. Vite, supprimons le bourreau, biffons le code. Et c'est ainsi qu'un alliage d'égoïsme altère et dénature les plus belles combinaisons sociales. C'est la veine noire dans le marbre blanc. Elle circule partout et apparaît à tout moment à la proviste sous le ciseau. Votre statut est à refaire. Certes, il n'est pas besoin que nous le déclarions ici. Nous ne sommes pas de ceux qui réclamaient les têtes des quatre ministres. Une fois ces infortunés arrêtés, la colère indignée que nous avait inspiré leur attentat s'est changée, chez nous comme chez tout le monde, en une profonde pitié. Nous avons songé aux préjugés d'éducation de quelques-uns d'entre eux, au cerveau peu développé de leur chef, relapse, fanatique et obstiné des conspirations de 1804, blanchies avant l'âge sous l'ombre humide des prisons d'État, aux nécessités fatales de leur position commune, à l'impossibilité d'enrayer sur cette pente rapide où la monarchie s'était lancée elle-même à toute bride le 8 août 1829, à l'influence trop peu calculée par nous, jusqu'alors, de la personne royale, surtout à la dignité que l'un d'entre eux répandait comme un manteau de pourpre sur leur malheur. Nous sommes de ceux qui leur souhaitaient bien sincèrement la vie sauve. et qui étaient prêts à se dévouer pour cela. Si jamais, par impossible, leur échafaud eût été dressé un jour en grève, nous ne doutons pas, et si c'est une illusion, nous voulons la conserver, nous ne doutons pas qu'il n'y eût eu une émeute pour le renverser. Et celui qui écrit ces lignes eût été de cette sainte émeute. Car, il faut bien le dire aussi, dans les crises sociales de tous les échafauds, l'échafaud politique est le plus abominable, le plus funeste, le plus vénéneux, le plus nécessaire à extirper. Cette espèce de guillotine-là prend racine dans le pavé et, en peu de temps, repousse de boutures sur tous les points du sol. En temps de révolution, prenez garde à la première tête qui tombe. Elle met le peuple en appétit. Nous étions donc personnellement d'accord avec ceux qui voulaient épargner les quatre ministres et d'accord de toute manière par les raisons sentimentales comme par les raisons politiques. Seulement, nous eussions mieux aimé que la Chambre choisit une autre occasion pour proposer l'abolition de la peine de mort. Si on l'avait proposée, cette souhaitable abolition, non à propos de quatre ministres tombés des tuileries à Vincennes, mais à propos du premier voleur de grand chemin venu, à propos d'un de ces misérables que vous regardez à peine quand il passe près de vous dans la rue auquel vous ne parlez pas, dont vous évitez instinctivement le coudoiement poudreux, malheureux, dont l'enfance déguenillée a couru pieds nus dans la boue des carrefours, grelottant l'hiver au rebord des quais, se chauffant au soupirail des cuisines de M. Véfour chez qui vous dînez, déterrant sa héla une croûte de pain dans un tas d'ordure et l'essuyant avant de la manger, grattant tout le jour le ruisseau avec un clou pour y trouver un liard, n'ayant d'autre amusement que le spectacle gratis de la fête du roi et les exécutions en grève, cet autre spectacle gratis, pauvre diable que la faim pousse au vol et le vol au reste, enfant déshérité d'une société marâtre que la maison de force prend à douze ans, le bagne à dix-huit, l'échafoua à quarante, infortuné qu'avec une école et un atelier vous auriez pu rendre bon, moraux, utiles et dont vous ne savez que faire, les versant comme un fardeau inutile tantôt dans la rouge fourmilière de Toulon, tantôt dans le muet enclos de Clamart, leur retranchant la vie après leur avoir volé la liberté. Si c'eût été à propos d'un de ces hommes que vous eussiez proposé d'abolir la peine de mort, oh, alors, votre séance eût été vraiment digne, grande, sainte, majestueuse, vénérable. Depuis les augustes pères de Trente, invitant les hérétiques au concile au nom des entrailles de Dieu, Père Viscera Dei, parce qu'on espère leur conversion, cuniam sancta synodus pedrat oereticorum conversionem, jamais assemblée d'hommes n'aurait présenté au monde spectacle plus sublime, plus illustre et plus miséricordieux. Il a toujours appartenu à ceux qui sont vraiment forts et vraiment grands d'avoir souci du faible et du petit. Un conseil de Brahman serait beau prenant en main la cause du paria. Et ici, la cause du paria, c'était la cause du peuple. En abolissant la peine de mort à cause de lui et sans attendre que vous fussiez intéressés dans la question, vous faisiez plus qu'une œuvre politique. Vous faisiez une œuvre sociale. Tandis que vous n'avez pas même fait une œuvre politique en essayant de l'abolir, non pour l'abolir mais pour sauver quatre malheureux ministres pris la main dans le sac des coups d'État. Qu'est-il arrivé ? C'est que, comme vous n'étiez pas sincère, on a été défiant. Quand le peuple a vu qu'on voulait lui donner le change, il s'est fâché contre toute la question en masse et, chose remarquable, il a pris fait et cause pour cette peine de mort dont il supporte pourtant tout le poids. C'est votre maladresse qui l'a amenée là. En abordant la question de biais et sans franchise, vous l'avez compromise pour longtemps. Vous jouiez une comédie, on l'a sifflé. Cette farce, pourtant, quelques esprits avaient eu la bonté de la prendre au sérieux. Immédiatement après la fameuse séance, ordre avait été donné aux procureurs généraux par un garde des sceaux honnête homme de suspendre indéfiniment toute exécution capitale. C'était, en apparence, un grand pas. Les adversaires de la peine de mort respirèrent. Mais leur illusion fut de courte durée. Le procès des ministres fut mené à fin. Je ne sais quel arrêt fut rendu. Les quatre vies furent épargnées. Âme fut choisie comme juste milieu entre la mort et la liberté. Ces divers arrangements, une fois fait, toute peur s'évanouit dans l'esprit des hommes d'État dirigeants. Et, avec la peur, l'humanité s'en alla. Il ne fait plus question d'abolir le supplice capital. Et une fois qu'on eut plus besoin d'elle, l'utopie redevint utopie, la théorie, théorie, la poésie, poésie. Il y avait pourtant toujours dans les prisons quelques malheureux condamnés vulgaires qui se promenaient dans les préaux depuis cinq ou six mois, respirant l'air, tranquilles désormais, sûrs de vivre, prenant leurs sursis pour leurs grâces. Mais, attendez, le bourreau, à vrai dire, avait eu grand peur. Le jour où il avait entendu les faiseurs de loi parler humanité, philanthropie, progrès, il s'était cru perdu. Il s'était caché, le misérable. Il s'était blotti sous ses guillotines, mal à l'aise au soleil de juillet comme un oiseau de nuit en plein jour, tâchant de se faire oublier, se bouchant les oreilles et n'osant souffler. On ne le voyait plus depuis six mois. Il ne donnait plus signe de vie. Peu à peu, cependant, il s'était rassuré dans ses ténèbres. Il avait écouté du côté des chambres et n'avait pas entendu prononcer son nom. Plus de ses grands mots sonores dont il avait eu si grande frayeur, plus de commentaires déclamatoires du « traité des délits et des peines » ont s'occupé de tout autre chose. De quelques graves intérêts sociaux, d'un chemin vicinal, d'une subvention pour l'opéra comique ou d'une saignée de cent mille francs sur un budget apoplectique de quinze cents millions. Personne ne songeait plus à lui. Coupe-tête. Ce que voyant, l'homme se tranquillise. Il met sa tête hors de son trou et regarde de tous côtés. Il fait un pas, puis deux, comme je ne sais plus quelle souris de la fontaine. Puis, il se hasarde à sortir tout à fait de dessous son échafaudage. Puis, il saute dessus, le raccomode, le restaure, le fourbi, le caresse, le fait jouer, le fait reluire, se remet à suifer la vieille mécanique rouillée que l'oisiveté détraquait. Tout à coup, il se retourne, saisi au hasard par les cheveux dans la première prison venue un de ces infortunés qui comptaient sur la vie, le tire à lui, le dépouille, l'attache, le boucle. Et voilà les exécutions qui recommencent. Tout cela est affreux, mais c'est de l'histoire. Oui, il y a eu un sursis de six mois accordé à de malheureux captifs dont on a gratuitement aggravé la peine de cette façon en les faisant reprendre à la vie, puis, sans raison, sans nécessité, sans trop savoir pourquoi, pour le plaisir, on a, un beau matin, révoqué le sursis et on a remis froidement toutes ces créatures humaines en coupe réglée. Hé ! Mon Dieu ! Je vous le demande. Qu'est-ce que cela nous faisait à tous que ces hommes vécussent ? Est-ce qu'il n'y a pas en France assez d'air à respirer pour tout le monde ? Pour qu'un jour un misérable commis de la chancellerie à qui cela est égal se soit levé de sa chaise en disant « Allons ! Personne ne songe plus à l'abolition de la peine de mort. Il est temps de se remettre à guillotiner. Il faut qu'il se soit passé dans le cœur de cet homme-là quelque chose de bien monstrueux. Du reste, disons-le, jamais les exécutions n'ont été accompagnées de circonstances plus atroces que depuis cette révocation du sursis de juillet. Jamais l'anecdote de la grève n'a été plus révoltante et n'a mieux prouvé l'exécration de la peine de mort. Ce redoublement d'horreur est le juste châtiment des hommes qui ont remis le code du sang en vigueur. Qu'ils soient punis par leur œuvre. C'est bien fait. Il faut citer ici deux ou trois exemples de ce que certaines exécutions ont eu d'épouvantables et d'impies. Il faut donner mal aux nerfs aux femmes des procureurs du roi. Une femme, c'est quelquefois une conscience. Dans le midi, vers la fin du mois de septembre dernier, nous n'avons pas bien présent à l'esprit le lieu, le jour ni le nom du condamné, mais nous les retrouverons si l'on conteste le fait et nous croyons que c'est à Pamier. Vers la fin de septembre, donc, on vient trouver un homme dans sa prison où il jouait tranquillement aux cartes. On lui signifie qu'il faut mourir dans deux heures, ce qui le fait trembler de tous ses membres car, depuis six mois qu'on l'oubliait, il ne comptait plus sur la mort. On le rase, on le ton, on le garotte, on le confesse. Puis, on le brouette entre quatre gendarmes et à travers la foule au lieu de l'exécution. Jusqu'ici, rien que de simple. C'est comme cela que cela se fait. Arrivé à l'échafaud, le bourreau le prend au prêtre, l'emporte, le ficelle sur la bascule, l'enfourne, je me sers ici du mot d'argot, puis il lâche le couperet. Le lourd triangle de fer se détache avec peine, tombe en chaotant dans ses rainures et voici l'horrible qui commence. Entaille l'homme sans le tuer. L'homme pousse un cri affreux. Le bourreau, déconcerté, relève le couperet et le laisse retomber. Le couperet mord le cou du patient une seconde fois mais ne le tranche pas. Le patient hurle. La foule aussi. Le bourreau relisse encore le couperet espérant mieux du troisième coup. Point. Le troisième coup fait jaillir un troisième ruisseau de sang de la nuque du condamné mais ne fait pas tomber la tête. Abréjons. Le couteau remonta et retomba cinq fois. Cinq fois, il entama le condamné. Cinq fois, le condamné hurla sous le cou et secoua sa tête vivante en criant grâce. Le peuple, indigné, prit des pierres et se mit dans sa justice à lapider le misérable bourreau. Le bourreau s'enfuit sous la guillotine et s'y tapit derrière les chevaux des gendarmes. Mais vous n'êtes pas au bout. Le supplicier, se voyant seul sur l'échafaud, s'était redressé sur la planche et là, debout, effroyable, ruissellant de sang, soutenant sa tête à demi-coupée qui pendait sur son épaule, il demandait avec de faibles cris qu'on vint le détacher. La foule, pleine de pitié, était sur le point de forcer les gendarmes et de venir à l'aide du malheureux qui avait subi cinq fois son arrêt de mort. C'est en ce moment-là qu'un valet du bourreau, jeune homme de vingt ans, monte sur l'échafaud, dit au patient de se tourner pour qu'il le délie et, profitant de la posture du mourant qui se livrait à lui sans défiance, saute sur son dos et se met à lui couper péniblement ce qui lui restait de cou avec je ne sais quel couteau de boucher. Cela s'est fait. Cela s'est vu. Oui. Au terme de la loi, un juge a dû assister à cette exécution. D'un signe, il pouvait tout arrêter. Que faisait-il donc au fond de sa voiture, cet homme, pendant qu'on massacrait un homme ? Que faisait ce punisseur d'assassin, pendant qu'on assassinait, en plein jour, sous ses yeux, sous le souffle de ses chevaux, sous la vitre de sa portière ? Et le juge n'a pas été mis en jugement ? Et le bourreau n'a pas été mis en jugement ? Et aucun tribunal ne s'est enquêté de cette monstrueuse extermination de toutes les lois sur la personne sacrée d'une créature de Dieu ? Au XVIIe siècle, à l'époque de barbarie du code criminel, sous Richelieu, sous Christophe Fouquet, quand M. de Chalet fut mis à mort devant le bouffet de Nantes par un soldat maladroit qui, au lieu d'un coup d'épée, lui donna 34 coups d'une deloire de tonnelier. Du moins, cela parut-il irrégulier au Parlement de Paris. Il y eut enquête et procès. Et si Richelieu ne fut pas puni, si Christophe Fouquet ne fut pas puni, le soldat le fut. Injustice, sans doute. Mais au fond de laquelle il y avait de la justice. Ici, rien. La chose a eu lieu après juillet, dans un temps de douces mœurs et de progrès, un an après la célèbre lamentation de la chambre sur la peine de mort. Eh bien ! Le fait a passé absolument inaperçu. Les journaux de Paris l'ont publié comme une anecdote. Personne n'a été inquiété. On a su seulement que la guillotine avait été disloquée exprès par quelqu'un qui voulait nuire à l'exécuteur des hautes œuvres. C'était un valet du bourreau chassé par son maître qui, pour se venger, lui avait fait cette malice. Ce n'était qu'une expiéglerie. Continuons. À Dijon, il y a trois mois, on a mené au supplice une femme. Une femme. Cette fois encore, le couteau du docteur Guillotin a mal fait son service. La tête n'a pas été tout à fait coupée. Alors, les valets de l'exécuteur se sont attelés au pied de la femme et à travers les hurlements de la malheureuse et à force de tiraillements et de soubresauts, ils lui ont séparé la tête du corps par arrachement. À Paris, nous revenons au temps des exécutions secrètes. Comme on n'ose plus décapiter en grève depuis juillet, comme on a peur, comme on est lâche, voici ce qu'on fait. On a pris dernièrement à Bicêtre un homme, un condamné à mort. Un nommé désendrieux, je crois. On l'a mis dans une espèce de panier, tené sur deux roues, clos de toutes parts, cadenassé et verrouillé. Puis, un gendarme en tête, un gendarme en queue, à petit bruit et sans foule, on a été déposer le paquet à la barrière déserte de Saint-Jacques. Arrivé là, il était 8h du matin, à peine jour, il y avait une guillotine toute fraîche, dressée, et pour public, quelques douzaines de petits garçons groupés sur l'état de pierres voisins autour de la machine inattendue. Vite, on a tiré l'homme du panier et, sans lui donner le temps de respirer, furtivement, sournoisement, honteusement, on lui a escamoté sa tête. Cela s'appelle un acte public et solennel de haute justice, infâme dérision. Comment donc les gens du roi comprennent-ils le mot civilisation ? Où en sommes-nous ? La justice ravalée aux stratagèmes et aux supercheries ? La loi aux expédiants ? Monstrueux. C'est donc une chose bien redoutable qu'un condamné à mort pour que la société le prenne en prêtre de cette façon. Soyons justes, pourtant, l'exécution n'a pas été tout à fait secrète. Le matin, on a crié et vendu, comme de coutume, l'arrêt de mort dans les carrefours de Paris. Il paraît qu'il y a des gens qui vivent de cette vente. Vous entendez ? Du crime d'un infortuné, de son châtiment, de ses tortures, de son agonie, on fait une denrée, un papier qu'on vend un sou. Concevez-vous rien de plus hideux que ce sou, vert de grisé dans le sang ? Qui est-ce donc qui le ramasse ? Voilà assez de faits. En voilà trop. Est-ce que tout cela n'est pas horrible ? Qu'avez-vous à alléguer pour la peine de mort ? Nous faisons cette question sérieusement. Nous la faisons pour qu'on y réponde. Nous la faisons aux criminalistes et non aux lettrés bavards. Nous savons qu'il y a des gens qui prennent l'excellence de la peine de mort pour texte à paradoxe comme tout autre thème. Il y en a d'autres qui n'aiment la peine de mort que parce qu'ils haïssent tel ou tel qu'il attaque. C'est pour eux une question quasi littéraire, une question de personne, une question de non-propre. Ceux-là sont les envieux qui ne font pas plus faute aux bons jurisconsultes qu'aux grands artistes. Les Joseph Grippa ne manquent pas plus aux filangieri que les Toregiani au Michel-Ange et les Scuderi au Corneille. Ce n'est pas à eux que nous nous adressons, mais aux hommes de loi proprement dit, aux dialecticiens, aux raisonneurs, à ceux qui aiment la peine de mort pour la peine de mort, pour sa beauté, pour sa bonté, pour sa grâce. Voyons qu'ils donnent leur raison. Ceux qui jugent et condamnent disent la peine de mort nécessaire. D'abord parce qu'il importe de retrancher de la communauté sociale un membre qui lui a déjà nuit et qui pourrait lui nuire encore. S'il ne s'agissait que de cela, la prison perpétuelle suffirait. A quoi bon la mort ? Vous objectez qu'on peut s'échapper d'une prison ? Faites mieux votre ronde. Si vous ne croyez pas à la solidité des barreaux de fer, comment osez-vous avoir des ménageries ? Pas de bourreau où le joulier suffit. Mais, reprend-on, il faut que la société se venge, que la société punisse. Ni l'un ni l'autre. Se venger est de l'individu. punir et de Dieu. La société est entre deux. Le châtiment est au-dessus d'elle, la vengeance au-dessous. Rien de si grand et de si petit ne lui sied. Elle ne doit pas punir pour se venger. Elle doit corriger pour améliorer. Transformer de cette façon la formule des criminalistes, nous la comprenons et nous adhérons. Reste la troisième et dernière raison, la théorie de l'exemple. Il faut faire des exemples. Il faut épouvanter par le spectacle du sort réservé aux criminels ceux qui seraient tentés de les imiter. Voilà bien, à peu près textuellement, la phrase éternelle dont tous les réquisitoires des 500 parquets de France ne sont que des variations plus ou moins sonores. Eh bien, nous nions d'abord qu'il y ait exemple. Nous nions que le spectacle des supplices produise l'effet qu'on en attend. Loin d'édifier le peuple, il le démoralise et ruine en lui toute sensibilité partant toute vertu. L'épreuve abonde et encombrerait notre raisonnement si nous voulions en citer. Nous signalerons pourtant un fait entre mille parce qu'il est le plus récent. Au moment où nous écrivons, il n'a que dix jours de date. Il est du 5 mars, dernier jour du carnaval. À Saint-Paul, immédiatement après l'exécution d'un incendiaire nommé Louis Camus, une troupe de masques est venue danser autour de l'échafaud encore fumant. Faites donc des exemples. Le mardi gras vous rit au nez. Que si, malgré l'expérience, vous tenez à votre théorie routinière de l'exemple, alors rendez-nous le XVIe siècle. Soyez vraiment formidable. Rendez-nous la variété des supplices. Rendez-nous Farinacci. Rendez-nous les tourmenteurs jurés. Rendez-nous le gibet, la roue, le bûcher, les strapades, les sorillements, les cartellements, la fosse à enfouir vif, la cuve à bouillir vif. Rendez-nous dans tous les carrefours de Paris, comme une boutique de puces ouverte parmi les autres, le I2 étal du bourreau, sans cesse garni de chair fraîche. Rendez-nous Mofaucon, ses seize piliers de pierre, ses brutes assises, ses caves à haussement, ses poutres, ses crocs, ses chaînes, ses brochettes de squelettes, son éminence de plâtre tachetée de corbeaux, ses potences succursales et l'odeur du cadavre, que par le vent du nord-est il répand à l'arche bouffée sur tout le faux bourg du temple. Rendez-nous dans sa permanence et dans sa puissance ce gigantesque appentie du bourreau de Paris. À la bonne heure, voilà de l'exemple en grand, voilà de la peine de mort bien comprise, voilà un système de supplices qui a quelques proportions, voilà qui est horrible, mais qui est terrible. Ou bien faites comme en Angleterre. En Angleterre, pays de commerce, on prend un contrebandier sur la côte de Douvres, on le pend, pour l'exemple. Pour l'exemple, on le laisse accrocher au gibet. Mais, comme les intempéries de l'air pourraient détériorer le cadavre, on l'enveloppe soigneusement d'une toile enduite de goudron afin d'avoir à le renouveler moins souvent. Oh, terre d'économie, goudronner les pendus. Cela pourtant a encore quelques logiques. C'est la façon la plus humaine de comprendre la théorie de l'exemple. Mais vous, est-ce bien sérieusement que vous croyez faire un exemple quand vous égorgiez misérablement un pauvre homme dans le recoin le plus désert des boulevards extérieurs ? En grève, en plein jour, passe encore. Mais à la barrière Saint-Jacques ? Mais à 8h du matin ? Qu'est-ce qui passe là ? Qu'est-ce qui va là ? Qui est-ce qui sait que vous tuez un homme là ? Qui est-ce qui se doute que vous faites un exemple là ? Un exemple pour qui ? Pour les arbres du boulevard, apparemment. Ne voyez-vous donc pas que vos exécutions publiques se font en tapis noix ? Ne voyez-vous donc pas que vous vous cachez ? Que vous avez peur et honte de votre œuvre ? Que vous balbutiez ridiculement votre dix cité justitia moniti ? Qu'au fond, vous êtes ébranlé, interdit, inquiet, peu certain d'avoir raison, gagné par le doute général, coupant des têtes par routine et sans trop savoir ce que vous faites ? Ne sentez-vous pas au fond du cœur que vous avez tout au moins perdu le sentiment moral et social de la mission de sang que vos prédécesseurs, les vieux parlementaires, accomplissaient avec une conscience si tranquille ? La nuit, ne retournez-vous pas plus souvent que la tête sur votre oreiller ? D'autres avant vous ont ordonné des exécutions capitales, mais ils s'estimaient dans le droit, dans le juste, dans le bien. Jouvenel des Urssins se croyait un juge, Élie de Torette se croyait un juge, L'Aubard de Mont, la Rénie et l'Affma eux-mêmes se croyaient des juges. Vous, dans votre fort intérieur, vous n'êtes pas bien sûr de ne pas être des assassins. Vous quittez la grève pour la barrière Saint-Jacques, la foule pour la solitude, le jour pour le crépuscule. Vous ne faites plus fermement ce que vous faites. Vous vous cachez, vous dis-je. Toutes les raisons pour la peine de mort les voilà donc démolies. Voilà tous les syllogismes de parquet mis à néant. Tous ces copeaux de réquisitoires les voilà balayés et réduits en cendres. Le moindre attouchement de la logique dissout tous les mauvais raisonnements. Que les gens du roi ne viennent donc plus nous demander des têtes à nous, jurés, à nous, hommes, en nous adjurant d'une voix caressante au nom de la société à protéger, de la vindicte publique, à assurer, des exemples à faire. Rhétorique, ampoule et néant que tout cela. Un coup d'épingle dans ces hyperboles et vous les désenflez. Au fond de ce douce reverbiage, vous ne trouvez que dureté de cœur, peuoté, barbarie, envie de prouver son zèle, nécessité de gagner ses honoraires. Taisez-vous, mandarin. Sous la patte de velours du juge, on sent les ongles du bourreau. Il est difficile de songer de sang-froid à ce que c'est qu'un procureur royal criminel. C'est un homme qui gagne sa vie à envoyer les autres à l'échafaud. C'est le pourvoyeur titulaire des places de grève. Du reste, c'est un monsieur qui a des prétentions au style et aux lettres, qui est beau-parleur ou croit-l'être, qui récite au besoin un vers latin ou deux avant de conclure à la mort, qui cherche à faire de l'effet, qui intéresse son amour-propre, ô misère, là où d'autres ont leur vie engagée, qui a ses modèles à lui, ses types désespérants à atteindre, ses classiques, son bel art, son marchangie, comme tel poète à racine et tel autre boileau. Dans le débat, il tire du côté de la guillotine. C'est son rôle, c'est son état, son réquisitoire, c'est son œuvre littéraire. Il le fleurit de métaphores, il le parfume de citations, il faut que cela soit beau à l'audience, que cela plaise aux dames. Il a son bagage de lieux communs, encore très neuf pour la province, ses élégances d'élocution, ses recherches, ses raffinements d'écrivains. Il est le mot propre, presque autant que nos poètes tragiques de l'école de Delisle. N'ayez pas peur qu'il appelle les choses par leur nom. Fie donc. Il a pour toute idée dont la nudité vous révolterait des déguisements complets d'épithètes et d'adjectifs. Il rend M. Samson présentable, il gaze le couperet, il estompe la bascule, il entortille le panier rouge dans une périphrase. On ne sait plus puisque c'est c'est douceâtre et décent. Vous le représentez-vous la nuit dans son cabinet élaborant à loisir et de son mieux cette harangue qui fera dresser un échafaud dans six semaines ? Le voyez-vous suant sang et eau pour emboîter la tête d'un accusé dans le plus fatal article du Code ? Le voyez-vous scier avec une loi mal faite le coup d'un misérable ? Remarquez-vous comme il fait infuser dans un gâchier de tropes et de synecdoques deux ou trois textes vénéneux pour en exprimer et en extraire à grand peine la mort d'un homme ? N'est-il pas vrai que, tandis qu'il écrit sous sa table, dans l'ombre, il a probablement le bourreau accroupi à ses pieds et qu'il arrête de temps en temps sa plume pour lui dire, comme le maître à son chien, « Pais-la, Pais-la, tu vas avoir ton os ! » Du reste, dans la vie privée, cet homme du roi peut être un honnête homme, bon père, bon fils, bon mari, bon ami, comme disent toutes les épitaphes du Père Lachaise. Espérons que le jour est prochain où la loi abolira ses fonctions funèbres. L'ère seule de notre civilisation doit un temps donné user la peine de mort. On est parfois tenté de croire que les défenseurs de la peine de mort n'ont pas bien réfléchi à ce que c'est. Mais peser donc un peu à la balance de quelque crime que ce soit ce droit exorbitant que la société s'arroge doté ce qu'elle n'a pas donné. Cette peine, la plus irréparable des peines irréparables. De deux choses l'une. Ou l'homme que vous frappez est sans famille, sans parents, sans adhérents dans ce monde. Et dans ce cas, il n'a reçu ni éducation, ni instruction, ni soin pour son esprit, ni soin pour son cœur. Et alors, de quel droit tuez-vous ce misérable orphelin ? Vous le punissez de ce que son enfant s'a rampé sur le sol sans tige et sans tuteur. Vous lui imputez à forfait l'isolement où vous l'avez laissé. De son malheur, vous faites son crime. Personne ne lui a appris à savoir ce qu'il faisait. Cet homme ignore sa faute est à sa destinée, non à lui. Vous frappez un innocent. Ou cet homme a une famille. Et alors, croyez-vous que le coup dont vous l'égorgez ne blesse que lui seul ? Que son père, que sa mère, que ses enfants n'enseigneront pas ? Non. En le tuant, vous décapitez toute sa famille. Et ici encore, vous frappez des innocents. gauche et aveugle pénalité qui, de quelques côtés qu'elle se tourne, frappe l'innocent. Cet homme, ce coupable qui a une famille, séquestrez-le. Dans sa prison, il pourra travailler encore pour les siens. Mais comment les fera-t-il vivre du fond de son tombeau ? Et songez-vous, sans frissonner, à ce que deviendront ces petits garçons, ces petites filles auxquelles vous ôtez leur père, c'est-à-dire leur pain ? Est-ce que vous comptez sur cette famille pour approvisionner dans 15 ans, eux, le bagne, elles, le musicau ? Les pauvres innocents ! Aux colonies, quand un arrêt de mort tue un esclave, il y a 1000 francs d'indemnité pour le propriétaire de l'homme. Quoi ? Vous dédommagez le maître et vous n'indemnisez pas la famille ? Ici aussi, ne prenez-vous pas un homme à ceux qui le possèdent ? N'est-il pas, à un titre bien autrement sacré que l'esclave vis-à-vis du maître, la propriété de son père, le bien de sa femme, la chose de ses enfants ? Nous avons déjà convaincu votre loi d'assassinat. La voici convaincue de vol. Autre chose encore. L'âme de cet homme, y songez-vous ? Savez-vous dans quel état elle se trouve ? Osez-vous bien l'expédier si lestement ? Autrefois du moins, quelques fois circuler dans le peuple, au moment suprême, le souffle religieux qui était dans l'air pouvait amolir le plus endurci. Un patient était en même temps impénitent. La religion lui ouvrait un monde au moment où la société lui enfermait un autre. Toute âme avait conscience de Dieu. L'échafaud n'était qu'une frontière du ciel. Mais quelle espérance mettez-vous sur l'échafaud maintenant que la grosse foule ne croit plus ? Maintenant que toutes les religions sont attaquées du dry rot, comme ces vieux vaisseaux qui pourrissent dans nos pores et qui jadis peut-être ont découvert des mondes. Maintenant que les petits-enfants se moquent de Dieu, de quel droit lancez-vous dans quelque chose dont vous doutez vous-même les âmes obscures de vos condamnés ? Ces âmes telles que Voltaire et M. Pigot-le-Brun les ont faites. Vous les livrez à votre aumônier de prison. Excellent vieillard sans doute. Mais croit-il et fait-il croire ? Ne grossoit-il pas comme une corvée son œuvre sublime ? Est-ce que vous le prenez pour un prêtre, ce bonhomme qui coudoie le bourreau dans la charrette ? Un écrivain plein d'âmes et de talent l'a dit avant nous « C'est une horrible chose de conserver le bourreau après avoir ôté le confesseur ». Ce ne sont là sans doute que des raisons sentimentales comme disent quelques dédaigneux qui ne prennent leur logique que dans leur tête. À nos yeux ce sont les meilleurs. Nous préférons souvent les raisons du sentiment aux raisons de la raison. D'ailleurs, les deux séries se tiennent toujours, ne l'oublions pas. Le traité des délits est greffé sur l'esprit des lois. Montesquieu a engendré Beccaria. La raison est pour nous, le sentiment est pour nous, l'expérience est aussi pour nous. Dans les états modèles où la peine de mort est abolie, la masse des crimes capitaux suit d'année en année une baisse progressive. Pesez ceci. Nous ne demandons cependant pas pour le moment une brusque et complète abolition de la peine de mort, comme celle où s'était si étourdiment engagée la Chambre des députés. Nous désirons, au contraire, tous les essais, toutes les précautions, tous les tâtonements de la prudence. D'ailleurs, nous ne voulons pas seulement l'abolition de la peine de mort, nous voulons un remaniement complet de la pénalité sous toutes ses formes, du haut en bas, depuis le verrou jusqu'au couperet. Et le temps est un des ingrédients qui doivent entrer dans une pareille œuvre pour qu'elle soit bien faite. Nous comptons développer ailleurs, sur cette matière, le système d'idées que nous croyons applicable. Mais, indépendamment des abolitions partielles pour le cas de fausses monnaies, d'incendies, de vols qualifiés, etc., nous demandons que dès à présent, dans toutes les affaires capitales, le président soit tenu de poser au jury cette question « L'accusé a-t-il agi par passion ou par intérêt ? » Et que, dans le cas où le jury répondrait « L'accusé a agi par passion », il n'y ait pas condamnation à mort. Ceux-ci nous épargneraient du moins quelques exécutions révoltantes. Hulbach et de Bacquer seraient sauvés. On ne guillotinerait plus haut-télos. Au reste, qu'on ne s'y trompe pas, cette question de la peine de mort mûrit tous les jours. Avant peu, la société entière la résoudra comme nous. Que les criminalistes les plus entêtés y fassent attention. Depuis un siècle, la peine de mort va s'amoindrissant. Elle se fait presque douce, signe de décrépitude, signe de faiblesse, signe de mort prochaine. La torture a disparu, la roue a disparu, la potence a disparu. Chose étrange, la guillotine elle-même est un progrès. Monsieur Guillotin était un philanthrope. Oui, l'horrible témisse d'Antu et Vorace de Farinace et du Vouglance, de Delancre et d'Isaac Loisel, de Dopède et de Macho dépérit. Elle maigrit. Elle se meurt. Voilà déjà la grève qui n'en veut plus. La grève se réhabilite. La vieille buveuse de sang s'est bien conduite en juillet. Elle veut mener désormais meilleure vie et rester digne de sa dernière belle action. Elle qui s'était prostituée depuis trois siècles à tous les échafauds, la pudeur la prend. Elle a honte de son ancien métier. Elle veut perdre son vilain nom. Elle répudie le bourreau. Elle lave son pavé. À l'heure qu'il est, la peine de mort est déjà hors de Paris. Or, disons-le bien ici, sortir de Paris, c'est sortir de la civilisation. Tous les symptômes sont pour nous. Il semble aussi qu'elle se rebute et qu'elle rechigne cette hideuse machine ou plutôt ce monstre fait de bois et de fer qui est à Guillotin ce que Galaté est à Pygmalion. Vu, d'un certain côté, les effroyables exécutions que nous avons détaillées plus haut sont d'excellents signes. La guillotine hésite. Elle en est à manquer son coup. Tout le vieil échafaudage de la peine de mort se détraque. L'infâme machine partira de France, nous y comptons, et s'il plaît à Dieu, elle partira en boitant, car nous tâcherons de lui porter de rudes coups. Qu'elle aille demander l'hospitalité ailleurs, à quelques peuples barbares, non à la Turquie qui se civilise, non aux sauvages qui ne voudraient pas d'elle, mais qu'elle descende quelques échelons encore de l'échelle de la civilisation, qu'elle aille en Espagne ou en Russie. L'édifice social du passé reposait sur trois colonnes. Le prêtre, le roi, le bourreau. Il y a déjà longtemps qu'une voix a dit « les dieux s'en vont ». Dernièrement, une autre voix s'est élevée et a crié « les rois s'en vont ». Il est temps maintenant qu'une troisième voix s'élève et dise « le bourreau s'en va ». Ainsi, l'ancienne société sera tombée pierre à pierre. Ainsi, la Providence aura complété l'écroulement du passé. À ceux qui ont regretté les dieux, on a pu dire « Dieu reste ». À ceux qui regrettent les rois, on peut dire « la patrie reste ». À ceux qui regretteraient le bourreau, on n'a rien à dire. Et l'ordre ne disparaîtra pas avec le bourreau, ne le croyez point. La voûte de la société future ne croulera pas pour n'avoir point cette clé hideuse. La civilisation n'est autre chose qu'une série de transformations successives. À quoi donc allez-vous assister ? À la transformation de la pénalité. La douce loi du Christ pénètrera enfin le code et rayonnera à travers. On regardera le crime comme une maladie et cette maladie aura ces médecins qui remplaceront vos juges, ces hôpitaux qui remplaceront vos bagnes. La liberté et la santé se ressembleront. On versera le baume et l'huile où l'on appliquait le fer et le feu. On traitera par la charité ce mal qu'on traitait par la colère. Ce sera simple et sublime. la croix substituée au JB. Voilà tout. 15 mars 1832 ... ... ...